Des cas de confiance dans le pas de l'épio. Chers amis, fidèles du pas de l'épio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du pas de l'épio. Nous poursuivons notre récit. La dernière fois, je vous ai parlé des cas de méfiance, de gens qui se sont refusés à suivre des conseils du pas de l'épio ou même qui ont évité de lui demander conseil par amour propre, certainement. Cette fois-ci, nous allons voir quelques cas de confiance. Mais pour vous assurer la transition entre les deux, je veux vous rappeler le cas d'un couple qui habitait Florence. C'était des bijoutiers et ils possédaient un magasin de bijouterie sur le pont Tébec de Florence. C'était en 1965. et ils ont consulté le pas de l'épio sur une question tout à fait triviale, disons comme ça, économique, en lui posant la question, voilà. Vendre ou ne pas vendre notre magasin sur le pont Tébec de Florence ? Le pas de l'épio a répondu Vendée au plus tôt. Mais visiblement, ils avaient un attachement à cette endroit-là. Et résultat, ils ont traîné, ils ont traîné, ils ont traîné, beaucoup trop longtemps. Jusqu'au jour où c'était les fameuses inondations de novembre 1966, l'impétuosité des flots de l'Arnaud, puisque c'est un pont qui enjambe l'Arnaud, a tout emporté. Ils ont perdu leur magasin et tout ce qu'il y avait dedans. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas un conseil ? On est dans le doute. On hésite sur le choix à faire, c'est-à-dire qu'on a des raisons pour le faire et des raisons pour ne pas le faire. Et on consulte quelqu'un, l'archi-autorisé comme le pas de l'épio. On sait qu'on se déplace du monde entier pour demander ce conseil au pas de l'épio et tout le monde repart satisfait. Mais voilà, il y a la lutte entre un conseil et l'attachement opposé. Nous allons voir ce mécanisme, comment il s'est développé avec plusieurs personnes. D'abord, à vous, premiers visiteurs de notre chaîne, je vous engage à vous abonner et à actionner la clochette qui est à côté du bouton abonnement. Ça vous permettra de deux choses. D'un côté, vous entrez instantanément dans les intentions de la messe célébrer à ce moment-là pour vous le vendredi qui suit votre abonnement et deuxièmement, vous serez au courant des commentaires des fioles à l'étude du pas de l'épio sur cette chaîne. Donc, nous sommes là, nous sommes en présence, le premier cas, c'est une jeune fille qui se sentait fortement attirée par la vie religieuse. Toutefois, elle avait perdu ses parents, elle avait deux frères et qui était plus jeune qu'elle, elle était la fille aînée. Et donc, elle était en train d'hésiter entre la vocation religieuse qu'elle sentait, un appel, tout au moins, et d'un autre côté, l'attachement à sa famille et voilà qu'elle s'en ouvre au pas de l'épio. Quand elle s'approche du confessionnal, déjà, elle entend le pas de l'épio qui lui parle. Elle ne comprend pas. C'est intéressant parce que les conseils, parfois, on ne les comprend pas parce qu'on ne veut pas les comprendre. Elle demande des explications et là, le pas de l'épio hausse la voix et lui dit « Est-ce que tu te rends compte ou pas que tu as une vocation ? Est-ce que tu comprends ça ? » Et là, la jeune fille, très embarrassée, parce que là, il va directement au point, fit observer au pas de l'épio que ses parents étaient morts, qu'elle était la sœur aînée, qu'elle se sentait responsable de ses frères. Réponse du pas de l'épio. Et alors ? Tu n'as pas l'intention de servir tes frères pendant toute ta vie quand même. Elle essaye de trouver une réponse. Vous voyez encore, c'est deux ou trois fois l'attachement qui se représente. N'est-ce pas ? En général, c'est un attachement à une chose, à une personne ou bien même à une habitude mentale que nous avons. C'est ça qui nous fait hésiter. Et là, le pas de l'épio ajoute, parce qu'elle cherche une réponse, elle biaise, il dit, mais Jésus dans l'Évangile, qu'est-ce qu'il dit à celui qui, appelé à le suivre, faisait des difficultés ? « Laisse que les morts enterrent les morts. » C'est dans Luc, chapitre 9, verset 60. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle tombe dans une grande agitation. Vous voyez, une fois de plus, le discernement des esprits pour savoir si les inspirations que nous avons viennent de Dieu ou alors si ce sont des tentations du diable, c'est que les tentations du diable viennent toujours avec un trouble et non pas les inspirations de Dieu. Donc, elle quitte à tel point, à tel point qu'elle s'écarte du confessionnal. Et le Padré Pio la rappelle « Viens ici, il faut que je te donne l'absolution. » Bon, alors, elle reçoit l'absolution, elle s'en va, mais on dit ici, c'est le père Marcelino Yazenzani, dans son livre « Le Padré Pio, prêtre charismatique, témoignage, le père Yazenzani qui raconte qu'à ce moment-là, elle donne l'impression à tout ce qui était là à côté qu'elle fuit, elle s'enfuit du confessionnal. Et elle court vers le car, etc. Vous voyez un peu la psychologie. Et sur le seuil de l'Église, une force mystérieuse la repousse en arrière. c'est comme si elle avait été obligée à revenir sur ses pas. Elle revient sur ses pas et elle va, là où le Padré Pio confesse les femmes. Et là, elle tombe en elle-même. Autrement dit, le Padré Pio a obtenu du bon Dieu la grâce qu'elle soit retenue avant de quitter l'Église. Et là, elle fait pénitence. Et là, aussitôt, une grande paix s'empare d'elle. Ainsi qu'un parfum qui flotta autour d'elle jusqu'à l'heure du départ. Et le parfum du Padré Pio tout le monde sait. Et lorsqu'elle a témoigné, elle a elle a dit c'est grâce à lui que je suis religieuse. Donc elle est rentrée au courant et c'est la sœur Giulia Schettini qui raconte ça en 1992. Je pense que c'est elle-même la sœur Giulia Schettini. Et il y a alors remarquez bien cette lutte qu'il y a entre le diable et le Saint-Esprit. N'est-ce pas ? Parce qu'on va avoir deux cas deux autres cas de religieuses et c'est fort intéressant. Donc il s'agit de Mansueta Loconte Clarisse au bonastère de San Quirico d'Assise. Elle raconte son entrevue avec le Padré Pio. C'était au mois de mars 1947. Lorsque moi Mansueta Loconte avec mon père Ignacio et ma sœur Pasqua sourde muette nous partîmes en pèlerinage à Saint-Giovan pour rencontrer le Padré Pio. Différentes raisons nous avaient fait voyager. Parce qu'il y avait des difficultés financières etc. liées à la pré-guerre mais le père voulait implorer la grâce de Dieu sur la petite sourde muette. Donc il allait à la sacristie il avait le but d'aller à la sacristie et de voir le Padré Pio face à face. Et elle elle voulait se confesser et elle voulait parler au Padré Pio de la vocation à la vie contemplative qu'elle pensait sentir dans son cœur. Le jour suivant leur arrivée le père va donc à la sacristie où il pouvait voir face à face le Padré Pio et lui remettre une lettre d'une amie de la jeune fille. Une amie de Mansueta Loconte et cette amie s'appelait Palmina Guarini qui avait écrit une lettre parce qu'elle songeait aussi rentrer chez les Clarisses mais elle avait un doute également et alors elle écrivait au Padré Pio. Donc le père le père de Mansueta Loconte va avec la lettre de l'amie de sa fille au confécie les hommes et il remet au Padré Pio la lettre. Sa fille s'agenouille elle très peu après et lui parle immédiatement de cet appel à la vie contemplative qu'elle pensait sentir dans son cœur mais aussi elle avait le souci de ne pas laisser son père seul avec sa soeur sourde muette parce que sa mère était morte 11 ou 12 ans avant et le Padré Pio confirme sa vocation et lui dit n'hésite donc pas puisque c'est seulement au monastère que le Seigneur t'appelle. Et à 50 surprises le père ajoute le Padré Pio ajoute que elle ne réaliserait pas sa vocation le dessein du Seigneur sur elle si elle ne l'était pas avec force contre son péché capital l'orgueil et l'obstination et de fait elle raconte que c'était bien cela son problème parce qu'elle ne jugeait que par elle-même et là elle a résolu de demander conseil au Padré Pio mais vous allez voir que c'est la lutte ce n'est pas facile elle est à la fois étonnée et épouvantée pour une autre raison c'est que le Padré Pio lui dit que son ami Palmina Guarini lui avait écrit il répondait à sa lettre avec par la prière comment se faisait-il que le Padré Pio savait que moi j'étais la fille de ce monsieur qui tout à l'heure lui avait remis la lettre de Palmina Guarini et en plus il n'avait pas eu le temps matériel de lire la lettre qu'on lui avait annoncée il était sorti de la sacristie il était directement au confessionnal des femmes et là s'engage la lutte dans l'âme de cette jeune parce qu'il faut qu'elle accepte avec docilité ce que le Padré Pio lui a expliqué à propos de son problème d'orgueil et d'obstination c'était la première chose c'était une humiliation mais d'un autre côté il lui a donné une preuve qu'il avait le discernement des esprits il lui a montré qu'il savait qu'elle avait une amie qui avait écrit une lettre qui était passée par son père papa papa et il n'avait pas eu le temps matériel de regarder la lettre ni il ne pouvait pas savoir qu'elle était la fille de ce monsieur qui lui avait donné cette lettre bien mais elle a été aidée beaucoup aidée par le Saint-Esprit et la parole du Padré Pio m'avait donné la force j'ai donc pu réaliser ma vocation de soeur contemplative cloîtrée chez les Clarisses nous allons bientôt elle écrit en 1996 donc elle allait bientôt fêter son jubilé de 50 ans d'entrée en religion et de fait elle est rentrée le 24 septembre 1947 voilà c'est fort intéressant mais on va voir que son amie Palmina Guarini a eu le même problème et elle a donné un témoignage comment Padré Pio sauva ma vocation de Clarisse voilà là encore c'est la lutte la lutte entre une inspiration et la lutte et la tentation du démon j'avais seulement 17 ans quand je suis j'ai senti les premiers signes de la vocation et j'étais une fille entièrement incline à l'insouciance et à jouir de la vie et en plus j'étais complètement profane en matière des valeurs de l'esprit donc elle a consulté un prêtre et pendant 7 ans le prêtre l'a guidé l'a guidé mais finalement elle prend contact avec les Clarisses d'Assise et puis elle décide de faire une tentative elle fait la tentative mais l'unique soutien de sa mère c'est elle sa mère a 50 ans elle est veuve et elle a deux autres enfants plus vieux qu'elle et qui avaient été appelés sous les drapeaux pendant la deuxième guerre mondiale donc elle fait un pacte en plus avec le bon Dieu oui je quitterai ma mère pourvu que mes deux frères reviennent sains et saufs ils reviennent sains et saufs mais là encore elle a le doute vous voyez comme c'est la bataille est grande il ne faut pas croire qu'on a des inspirations et c'est fini on devient un saint non non pas du tout la bataille jusqu'au moment de la mort lorsque je pensais avoir surmonté toute difficulté une tempête de doute et d'incertitude se déchaîna en moi et je pensais que l'appel n'était nullement inspiré par Dieu elle coupe les ponts avec son guide spirituel et un jour elle a une fièvre du tonnerre et elle apprend qu'une amie celle dont on vient de parler tout à l'heure euh m'en souhaite à l'eau compte va voir le pas de l'épi alors elle lui dit et bien voilà j'écris une lettre et je te remets la lettre c'est ce qui s'est passé euh la lettre a été remise au pas d'épi ou qui la met dans sa poche après quoi le saint elle a confessé les femmes dans le confessionnal de l'église et bien contourée d'une foule immense lorsque ce fut le tour de mon amie sans qu'elle ne disait rien il sortit la lettre de sa poche et lui dit dites à la personne qui a écrit cette lettre que je lui répondrai par la prière voilà voilà elle a eu elle s'est sentie à distance confortée c'est curieux pas plus que ça mais finalement un mois après elle se rend à Saint-Germain-en-Rotonde pour rencontrer le padre de Pio elle entre dans l'église et au moment au milieu d'une foule bruyante vient son tour et elle commence par dire juste ces quelques mots mon père il semblait que je nourrissais dans mon âme une vocation à la vie contemplative j'ai essayé de la cultiver mais après sept longues années j'ai l'impression d'avoir été la dupe une véritable tromperie je voudrais savoir si j'ai tort ou non et le padre de Pio le dit tout de suite bien sûr que tu as tort et elle insiste est-ce qu'il s'agissait d'une véritable vocation et lui qui répète bien sûr que oui alors elle essaie sans doute dois-je rebrousser chemin et lui pour la troisième fois elle dit bien sûr ensuite il termine d'une voix haute et impitoyable fais bien attention puisque le seigneur pourrait te punir bon elle rentre chez elle contente prête à me jeter dans les bras de celui qui m'appelait dit-elle décidée à changer de route à aller jusqu'au bout donc elle essaye de tout faire pour rentrer elle met de son côté sa mère mais son oncle et un de ses frères est contre donc il a fallu batailler avec les personnes auxquelles elle était attachée sentimentalement bien entendu et puis elle retourne quelques temps après pour demander la bénédiction au padre Piu et se confesser encore une fois elle gagne le confessionnal grande foule comme toujours et elle essaye elle fait exprès de ne pas se faire reconnaître un peu pour voir si le pas d'épée va la retrouver va la remettre mon père je suis venu demander la bénédiction avant d'entrer au monastère sans prétendre aucune explication et ayant l'air de quelqu'un qui est au courant d'absolument tout il lui répondit oui une bénédiction pleine 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 et là elle comprend ensuite doucement presque par monosyllabe par monosyllabe il prononce à d'autres mots dont je n'arrivais pas à saisir la signification tout à fait c'est à dire il y a des choses le pas d'épée vous l'a dit vous ne le comprenez pas sur le moment parce que vous êtes dans une autre perspective vous ne voulez pas savoir mais ça reste là derrière et après ça ressort finalement elle rentre au monastère mais ça a été la bataille pour elle ça a été la bataille parce que elle avait toujours la tentation que ce n'était pas une bonne inspiration et ça lui a demandé un effort considérable de tenir bon jusqu'à la profession solennelle et là à la profession solennelle tout s'est éclairé et elle qui était indécise et qui avait peur à partir de ce moment là elle a compris elle avait reçu une grâce d'amour et ça lui a ça l'a rendu libre totalement et elle dit comme l'autre si le Seigneur me maintient en vie je célébrerai d'ici peu le cinquantième anniversaire de ma profession ayant le coeur plein d'expérience à la suite des grandes merveilles et que dans sa miséricorde infinie il a voulu notre Seigneur a voulu réaliser en moi comme il ne l'a fait qu'en très peu de personnes je suis plein d'enthousiasme et je déborde de joie et son témoignage s'appelle comment le pas des pivres a sauvé ma vocation de carisse voilà trois beaux cas de jeunes filles pleines de doutes finalement à cause de la tentation du diable qui a en haine la vocation religieuse et qui essaye de faire tout pour dévier soit en présentant un attrait mondain c'est à dire pour une pour quelqu'un qui a une vocation beaucoup plus haute qui est la vocation de contemplative religieuse donnée entièrement à Dieu s'occuper de ses parents c'est une négation mais beaucoup moindre parce qu'au lieu d'être consacrée elle est encore dans le monde donc c'est la tentation du monde toujours n'est-ce pas et ça ça arrive beaucoup aujourd'hui en particulier il m'arrive de voir des gens qui disent non mais le pas des pieds c'est très bien mais finalement est-ce que c'est la bonne chose à faire des gens toujours en doute vous voyez et en réalité je pense que il faut faire comme saint Thomas d'Aquin une chose est bonne ou non en fonction de sa finalité de son objectif et donc le fait de parler du Padre Épil le fait d'essayer d'en faire l'apostolat de toutes les manières ici ce n'est pas le seul moyen de faire l'apostolat du Padre Épil bien entendu chacun trouve la possibilité mais ce qu'il faut faire c'est l'apostolat du Padre Épil ça c'est certain bien donc voilà voilà des cas où on se rend compte que d'un côté il y a le sacrifice et le sacrifice on le fait de gaieté de cœur et s'il y a du trouble on dit ah non en restant dans un trouble pour ne pas faire quelque chose on met de côté on attend et on reprend la chose plus tard mais le trouble vient du dément bien et puis il peut y avoir le choix d'un moindre bien aussi il faut faire attention que les religieuses elles ont la vocation de tout donner à Dieu et donc de dire je donne un peu c'est déjà faire abstraction de tout parce que si on a si on a la vocation de tout donner donner un peu tant qu'on n'a pas tout donné on n'a rien donné voilà donc la dernière la dernière chose est également fort intéressante c'est le cas de Teresa Venezia Teresa Venezia était une dame qui avait un un frère qui voulait être prêtre et elle ne savait pas quel état elle devrait choisir s'il fallait se marier s'il fallait être religieuse ou s'il fallait suivre son frère donc elle va voir le pas de l'épi où c'était en 1954 elle lui pose le problème et lui répond reste comme tu es ne change pas ton état puisque ton frère aura besoin de toi alors elle a un doute là encore mais si finalement il ne prend pas la soutane le pas de l'épi il lui dit je t'ai dit de rester comme tu es bon effectivement il fallait attendre six ans avant qu'il ne soit prêtre parce qu'il avait déjà fait une année l'année de discernement mais c'était pas encore c'était loin d'être fini il y a des obstacles on peut avant d'être prêtre c'est 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 un long chemin mais elle voulait une certitude le pas de l'épi lui a donné et finalement Domenico Venezia fut ordonné prêtre le 28 août 1960 finalement elle l'a suivie elle a été aide aux prêtres et elle a fait quelque chose qui a énormément aidé la vocation de son frère donc vous voyez dans ce cas là le pas de l'épi a discerné que ce n'était pas sa vocation ni d'être mariée ni d'être religieuse mais d'être une obscure aide aux prêtres mais parfois les personnes obscures qui travaillent discrètement et bien elles elles sont une condition la réalisation de la vocation de quelqu'un d'autre je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt au revoir en nom de la patte de la fille et de la espéria de la sainte que vous êtes ici le soldat de la sainte 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 le soldat de la sainte de la sainte de la sainte de la sainte – Sous-titrage FR 2021